Les vertus du soignant Puisque un d'entre vous rejoignez le cycle en cours de route C'est l'occasion de vous rappeler que nos conférences sont filmées Et qu'elles sont mises en ligne après quelques jours sur Youtube Donc vous avez déjà accès aux deux premières conférences de ce cycle Si vous avez manqué le débit du feuilleton Vous pouvez récupérer le fil Nous filmons les conférences mais pas les débats Voilà donc dans ce cycle de conférences Nous avons fait ce choix qui est très particulier Dans l'éthique des vertus Qui consiste à détourner le regard habituellement porté sur les actes que nous posons En se demandant s'ils sont bons ou mauvais Et de détourner vers le sujet Et en portant la réflexion éthique sur le sujet Sur ses capacités à agir Puisque la vertu c'est cela C'est une capacité à agir bien Et donc cela invite à regarder le sujet Cela invite à regarder le sujet dans la durée Dans sa longue histoire On ne constitue pas une capacité morale Une capacité à agir bien Une capacité à soigner Du jour au lendemain Même si tel ou tel événement dans une histoire personnelle Peut avoir été marquant Voir reconnu comme décisif Donc dans une première conférence Je vous avais présenté Ce qui peut dire être la théorie générale des vertus Venant d'Aristote Cela nous a permis de comprendre Que la vertu est cette capacité du sujet A agir bien Et à agir entre autres avec plaisir Ce qui permet d'affirmer qu'il n'y a pas de vertu sans plaisir Et puis la semaine dernière Avec le docteur Bonneau au pédopsychiatre Nous avons abordé une vertu spécifique Qui lui semble paradoxalement essentielle aux soins Qui est l'humilité Et il nous avait alerté sur le fait Que bien des choses évoluaient dans la relation thérapeutique Lorsqu'on l'abordait dans le refus de la rivalité Avec cette belle expression Que dans la rivalité il est dangereux d'avoir raison Et il nous avait donc invité à envisager une manière Un humanisme du soin Dans le fait de s'approcher lorsqu'on est soignant De s'approcher de la personne soignée Et comme un être humain s'approche d'un être humain Et non pas d'abord comme compétence S'approche de quelqu'un qui ne l'est pas Et la pratique dont il était le témoin Et celle d'une psychiatrie qui ne s'interdit pas De manifester à certains moments L'humanité du thérapeute Alors nous poursuivons ce soir notre réflexion Qui pourrait sembler être le pendant de la semaine dernière Puisque le sujet choisi par Yann Blantier Et celui du professionnalisme Donc après un pédopsychiatre qui nous avait dit Qu'il fallait aller voir le malade en oubliant qu'on était médecin Voilà un philosophe et psychanalyste Qui va peut-être nous dire que Non, 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 pas du tout Il faut être un vrai professionnel Est-ce que le professionnalisme Est une manière de faire fi de l'humilité Vous voyez qu'il y a un suspense terrible dans notre cycle On est balotté par des sujets Qui devraient susciter un peu de réflexion en nous Donc c'est à cela que nous allons nous adonner avec enthousiasme ce soir Comme on dit à la télé Est-il vraiment nécessaire de présenter Yann Blantier Donc Yann est membre du CIE depuis de nombreuses années Enseignant à la faculté de philosophie Il est en charge du master des métiers de l'enseignement Et il participe activement à la recherche du CIE Et à l'enseignement que nous tentons de donner A des professionnels de santé Donc il va nous entretenir Probablement avec feu Parce qu'avec lui souvent ça démarre doucement Puis d'un coup la flamme prend Et là on ne maîtrise plus rien Donc voilà Mais lui il maîtrise Donc nous allons t'écouter avec intérêt Pendant le temps que tu souhaiteras Et puis à l'issue de cet exposé Il y aura un petit temps de pause Et nous allons ensuite entrer en dialogue avec toi Merci C'est bon Vous m'entendez bien ? Merci de cette présentation Trop de promesses ne peuvent que décevoir Oubliez tout cela J'espère que vous êtes à peu près en forme Je trouve toujours courageux de venir Au terme d'une journée Pour penser ensemble Je dis bien penser J'aimerais vous promettre à mon tour Qu'on va se divertir J'ai peur que ce ne soit pas le cas Et que au final Même si je l'espère Nous aurons passé un bon moment Ce moment aura été davantage Un moment de pensée Qu'un moment de divertissement Tout cela pour m'excuser par avance Du rythme Du rythme que va prendre la suite Et bien allons-y Commençons de réfléchir A ce drôle de sujet Drôle de sujet Inscrit dans un cycle Qui du même coup Lui Comment dire Souligne davantage Son originalité Le professionnalisme Est-il une vertu ? Voilà Bien évidemment Ce qu'il va s'agir Pour nous De penser ensemble A l'issue De la première conférence De ce cycle Portant sur Ce qui nous dispose A soigner Jean-Marie Eulette M'a demandé Sous forme De boutade De défi Et puis de compassion Collégiale Si je pensais Vraiment pouvoir Tenir une heure Sur la question Du professionnalisme L'homme Que je suis C'est tout à fait Reconnu Dans cette inquiétude Mais le professionnel Que j'espère être S'est senti En devoir De montrer Qu'il n'avait pas Choisi ce thème A la façon D'un amateur C'est à dire A la façon De quelqu'un Qui aurait Oublié De s'assurer Par exemple Qu'il y a bien Matière à traiter Ou A la façon De quelqu'un Qui aurait Oublié De s'assurer Qu'il a Les compétences Requises Pour Mener A bien Le travail Ceci dit A vrai dire Je ne suis pas certain De parler Une heure Durant Mais nous dépasserons La demi-heure Je n'y engage Et je ferai tout Pour que personne Ici Ne se sente Floué Je ferai tout Pour que le contrat Soit honoré Et que notre université Ne soit pas mise En doute Dans le sérieux Qui est le sien Bref Nous voici Conduits D'ores et déjà Par La sémantique Du professionnalisme Et par L'ensemble D'exigences Qui Le sous-tendent Il est certain Que l'idée De professionnalisme Et je vais vous laisser Longuement Sentir Raisonner Ce terme en vous Bon je vais tellement Utiliser le mot Que vous allez être Fatigué A la fin De la conférence Le fait est Qu'il y a peu De synonyme Pour la question Et que c'est bien De cela Dont il s'agit Donc on va le ruminer Le ressasser Jusqu'à ce que Nous ayons fait Casser Son écorce Et qu'il commence A nous Parler Il est donc certain Que l'idée De professionnalisme Ne se prête pas Spontanément A l'enthousiasme Moral Et encore moins Au lyrisme Poétique L'idée de professionnalisme Ne rayonne pas De l'aura Qui semble Nimbé Les vertus cardinales Les vertus cardinales Je vous le rappelle La force Le courage Le courage La justice La tempérance La sagesse La sagesse Face à cela Le professionnalisme L'idée de professionnalisme Ne suscite Ni l'ardeur Qui s'échauffe A l'idée du courage Ni la profondeur Qui se creuse A l'idée de la sagesse Ni la droiture Qui s'établit A l'idée De la justice Ni même La clarté D'attitude Qui s'éveille A l'idée De la tempérance Rien de cela La notion De professionnalisme Ne fait pas entendre La note D'humanité Qui raisonnait La semaine dernière Dans la qualité D'humilité Elle ne fait pas Non plus Entendre Elle ne fait pas Rêver Du trésor De fraternité Que semble porter La capacité D'empathie Dont nous allons parler La semaine prochaine Rien de cela Dans le professionnalisme De manière commune Le professionnalisme Nous laisse Plutôt froid Se recommandant Se recommandant Lui-même De la distance Affective Dont il semble Faire preuve Et qu'il entend Solliciter Du côté Des professionnels Pourtant C'est bien En tant En tant que vertu Que je souhaite Envisager Le professionnalisme Or Le propre D'une vertu En tout cas Si l'on en croit L'antiquité C'est de Susciter L'éloge Là où le vice Suscite Le blâme Peut-on Peut-on Donc faire L'éloge Du professionnalisme Quand il nous laisse Encore une fois Dans cette distance Mesurée La vertu S'énonce Sur le mode Appréciatif L'ouange Ou blâme Mais en quoi Justement Le professionnalisme Est-il Louable Quelle qualité D'être Quelle qualité D'agir Recouvre-t-il Lui Qui semble Se suffire D'une sobre Reconnaissance Je n'ai fait Que mon travail Prenons les choses Autrement Que reproche-t-on A celui Dont on dit Qu'il manque De professionnalisme Et que Certifie-t-on De celui Dont on reconnaît Qu'il en a fait preuve Qu'attend-on Des personnels Que l'on rappelle Aux exigences Du professionnalisme Ou qu'attend-on Des entrants Dans le métier Que l'on exhorte Fermement Au professionnalisme De leurs aînés Que met-on Derrière Ce terme Par définition Et j'allais dire Par constitution Langagière Le contexte D'emploi Du terme De professionnalisme C'est La profession Il n'y a là Qu'une maigre Redondance Le professionnalisme Appartient A l'enjeu Au contexte De la profession Mais du même coup Mais du même coup La vertu Qu'il paraît désigner Est-elle encore La vertu D'un individu Ou bien Devient-elle Celle D'un collectif Nouvelle question La mise en œuvre D'un authentique Professionnalisme Est-elle L'affaire De la bonne volonté Du professionnel Ou bien Dépend-elle D'un ensemble De dispositifs Institutionnels Dépend-elle D'un ensemble De règles Susceptibles D'en Conditionner Et d'en Déterminer L'apparition Le professionnalisme Relève-t-il D'une éthique Individuelle Vécue Une éthique Individuelle Pardon Vécue de façon Générale Sur tous les plans De la vie J'ai de l'éthique Dans ma vie Et Il s'avère Que je la mets En œuvre Dans ma profession Donc le professionnalisme Relève-t-il D'une éthique Individuelle Appliquée Ici Au métier Ou bien Relève-t-il D'une déontologie Propre A la profession A laquelle Un professionnel Doit se soumettre Je finis Je finis avec ma liste De questions Comme ça Vous seriez bien C'est vrai D'ailleurs Le professionnalisme Appartient-il Vraiment A l'ordre éthique Ou bien Se rapporte-t-il Davantage A l'ordre Économique D'une prestation Dont la valeur Se mesure A la richesse Qu'elle génère De façon Quantifiable Est-elle une vertu Éthique Ou Si l'expression A du sens Économique Mais alors Qu'en est-il Pour les professions Qui justement Ne visent pas A la production De marchandises Comme c'est le cas Pour les soignants Finalement A travers Tout ce parcours Ce sera pour la fin N'est-ce pas La notion même De profession Qui attend D'être Réinterrogée Voilà Vers quoi Nous nous embarquons Coussiant Des difficultés Qui nous attendent Mais Vaillant Dans l'entreprise Lors de la Première conférence Toujours Jean-Marie Gueulette Toujours Nous a rappelé Avec la tradition Que la vertu Est à envisager Ne loupez pas ça Pardon Ne loupez pas ça Sinon La suite Devient délicate La vertu Est à envisager Comme une disposition Acquise Acquise Par L'exercice Stabilisée Dans l'expérience Et Permettant D'agir Et de faire De la façon La plus appréciable La plus convenable Possible Cette disposition Qu'est la vertu Nous permet D'agir Et de faire Avec aisance Et fermeté Dans le plaisir De l'excellence Mise en oeuvre Voilà ce que la tradition Nous fait entendre De la vertu En ce sens La vertu Est Tout à la fois Tout à la fois Je vais faire les gestes Qui accompagnent Le mouvement de réflexion Elle est tout à la fois Une capacité A bien agir Et à bien faire Un sens De l'excellence Souhaitée Et souhaitable Un sens de l'excellence Souhaitable Un état Intérieur Propice A se bien agir Et Une force Qui garde Dans cet état Et dans cette disposition Malgré La fluctuation Des humeurs Ou la fluctuation Des situations Il y a là Une stabilité Aristote Définissait La vertu Comme Un état Dispositionnel Un état Dispositionnel Il soulignait Ainsi Essayer de Ne pas être effrayé Par l'expression Mais là aussi De la creuser Il soulignait ainsi Le cercle D'auto Renforcement Qui relie L'acte Que l'on pose A l'état Dans lequel On est Et l'état Dans lequel Montez Et l'état Dans lequel Et l'état On se tient à l'acte que l'on se prépare à poser. C'est cela même un état dispositionnel. Un état qui nous dispose à bien agir et des actes suffisamment répétés pour nous mettre dans un état tel qu'il nous dispose à bien agir. Quand je dis d'un homme qu'il est courageux, je veux dire à la fois qu'il a posé des actes courageux, qu'il est dans un état de courage et que du même coup il est disposé à poser de nouveaux actes courageux. Et au moment même où je dis qu'il est courageux, il ne pose pas d'actes courageux mais je sais qu'il est courageux car les actes qu'il a posés non seulement témoignent qu'il est courageux mais l'ont mis dans un état qui le dispose à l'être. Voilà, c'est à peu près clair ? L'acte généreux qui nous rend réellement généreux, il nous dispose à l'être. Si le professionnalisme est digne d'éloge, ce que je crois, en tout cas ce que j'essaye de croire au moins momentanément, si le professionnalisme est digne d'éloge, c'est qu'il accompagne les exigences du métier, du sens et du goût de ce qui est bien fait. Il accompagne les exigences du métier, du sens et du goût de ce qui est bien fait. Il les accompagne des aptitudes à bien faire. Si le professionnalisme est digne d'éloge, c'est qu'il soutient l'agir du professionnel d'une sûreté de gestes et d'attitudes portées par l'expérience, et par l'effort consciencieux. Vous voyez la différence qu'il y a entre agir et bien agir ? Faire et bien faire. La différence qu'il y a entre faire sans y penser et faire de façon consciencieuse. Mais si le professionnalisme est par la même une vertu, j'aurais envie de dire, mais j'ai peur de l'implication économique de la chose par la plus-value qu'il représente. Mais si le professionnalisme est par la même une vertu, c'est justement qu'il dépasse le seul registre des compétences pour désigner un état du sujet qui désire l'excellence et qui est disposé à la mettre en œuvre. Dire du professionnalisme qu'il est une vertu, c'est le désigner comme un état dispositionnel. Ça conduit tout le reste de l'argument. Les compétences ne suffisent pas. Faut-il vous le répéter ? Les compétences ne suffisent pas. Même lorsqu'elles sont judicieusement formées, l'expérience, l'intention, la bonne volonté, la reconnaissance des enjeux, le goût de ce qu'il s'agit de faire, la détermination intérieure, l'application, l'implication. Voilà tout ce qui se mobilise dans ce que l'on appelle encore la conscience professionnelle. Le professionnalisme ne se départit pas d'une posture intérieure façonnée par l'expérience, mais aussi décidée et maintenue par le sujet. Sujet qui reconnaît le bien fondé des critères d'excellence motivant les activités de sa professionnelle. Le professionnalisme est toujours l'expression d'une adhésion, adhésion, non pas adhérence, l'expression d'une adhésion aux visées et aux critères de sa professionnelle. Adhésion seule capable d'établir la personne dans un état qui la dispose à faire de son lieu. pas de professionnalisme sans adhésion aux valeurs et aux valeurs et aux visées de la profession. Faire de son lieu c'est-à-dire faire de mieux en mieux en apprenant à faire un jour pour le mieux. Ce pourrait être la devise d'un professionnel. Essayons de le dire autrement, le professionnalisme ne peut être loué que parce qu'il dépend d'un libre engagement du sujet selon sa conscience sans jamais pouvoir être contraint ou produit de l'extérieur. Néanmoins, le reproche fait au manque de professionnalisme ne concerne pas seulement ne concerne pas nécessairement l'insuffisance d'engagement du sujet. Prenons l'optique inverse quand nous reprochons à quelqu'un de manquer de professionnalisme. Nous pouvons alors reprocher à la personne de manquer à ce moment-là de compétence. En tout cas de la compétence telle qu'elle était annoncée par la dénomination de professionnel. D'un professionnel, on est en droit d'attendre plus que ça. Si vous faites venir un plombier et qu'il s'y prend mal, que vous avez le sentiment que votre père aurait fait mieux, il va mieux faire venir votre père. au moins que lui-même fut le plombier, je vous l'accorde. L'implication de l'engagement du professionnel ne peut pas se substituer à son manque de compétence. Et s'il fait mal le travail, mais avec beaucoup de conscience, cela n'empêche pas qu'il manque à vos yeux de professionnalisme. la compétence est due. La compétence est due. Ceci dit, si la compétence est au rendez-vous, mais que l'honnêteté ne l'est pas au moment de la facture, vous voyez ce que je veux dire, c'est de certains artisans dont on se méfie. Donc si l'honnêteté n'est pas présente au moment de la facture, on peut douter de même du professionnalisme de la personne. L'attente d'une efficacité technique se double d'une attente quant au respect d'une sorte de contrat moral qui fonde de la confiance minimale entre le professionnel et celui qui fait appel à lui ou entre le professionnel et celui qui l'embauche. Nous venons de parler de contrat moral. Évidemment, c'est une façon métaphorique de dire des choses. Car, à proprement parler, aucun contrat n'est passé sur le plan moral. Mais tout porte à penser que l'on est en droit tout de même d'attendre du professionnel des comportements en accord avec les modalités qui fondent les relations humaines dans la confiance. On est en droit d'attendre du professionnel l'expression d'un respect, une capacité d'écoute et, en tout cas, un souci d'honnêteté. On peut même dire que le professionnalisme de quelqu'un se manifeste dans sa manière de mettre en œuvre ces qualités morales que nous venons dénoncées. Toutefois, l'aspect trop implicite de ces comportements moraux, ce sont des attendus, mais des attendus, j'allais dire, au final, assez vague. Toutefois, l'aspect trop implicite de ces comportements moraux peut conduire à tenter à vouloir les formuler explicitement. Et c'est alors que commence l'élaboration mesurée de règles d'œuvre déontologiques. déontologie. La déontologie professionnelle vise à formuler et à formaliser les règles des attendus moraux minimums qui font qu'un professionnel a honoré son devoir de professionnel. la conviction déontologique c'est que la formulation de ces règles pourra clarifier la part de ce qui est exigible ou pas de la part d'un professionnel mais aussi favoriser la conscience du professionnel en lui rappelant l'ensemble de ses devoirs. en tout cas c'est semble-t-il le pari déontologique actuel rappeler au professionnel la conscience de ses devoirs par l'énoncé clair des règles déontologiques de son métier. c'est effrayant c'est pas si clair c'est pas si simple non c'est vraiment pas si simple ainsi au terme de ses premières analyses le professionnalisme semble croiser et je reprends ma numérotation digitale le professionnalisme semble croiser l'éthique du sujet encore une fois qui ne peut pas être forcée puisque lui seul peut décider de son implication l'éthique du sujet la mise en oeuvre de compétences qui sont en elles-mêmes exigibles et des règles de conduite qui forment une déontologie professionnelle plus ou moins explicite mais c'est alors j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué parce que les choses commencent mais c'est alors que les difficultés de penser commencent vraiment et qu'il nous faut reprendre la réflexion car si l'insuffisance des compétences et si la mauvaise conduite indique un manque de professionnalisme ces deux critères seuls ne parviennent pas par eux-mêmes à établir et à générer le professionnalisme vous entendez le paradoxe ? si cela manque il n'y a pas professionnalisme mais cela ne suffit pas à établir le professionnalisme le professionnalisme est loué il est reconnu quand il se rencontre sur le mode d'un plus d'un plus qui le distingue de l'efficacité technique compétentiel et de l'observance procédurale des règles morales de bonne conduite il ne suffit pas de faire les choses de façon compétente et de suivre les règles morales pour faire preuve de professionnalisme pour les soignants qui sont ici vous m'accorderez je l'espère volontiers sinon nous en discuterons après vous m'accorderez je l'espère qu'être bien traitant par exemple ce n'est pas cocher tous les items définis par les recommandations de bonne pratique on peut bien satisfaire à ces items être compétent cela ne vaut pas encore pour autant comme professionnalisme là aussi c'est fondamental dans l'esprit de ce qui de ce qui est à jouer donc nous reprenons la réflexion et nous insistons envisager le professionnalisme comme une vertu c'est encore une fois notre pari c'est le distinguer du seul aspect déontologique qui pourrait des fois penser imposer du professionnalisme comme un comportement ou un ensemble d'attitudes exigibles et réglés d'après un code et des critères établis comme si on allait pouvoir le produire techniquement ce professionnalisme le professionnalisme n'est pas une position de conformité mais il est une posture mûrie dans la patience et que c'est long et que c'est long de découvrir ce que c'est que le professionnalisme le professionnalisme n'est pas produit par la multiplication d'exigences ou à coups d'obligations professionnelles ou à coups de pression mais il concerne plutôt l'attitude à endosser avec discernement les attendus professionnels il désigne il désigne la capacité longuement et durement acquise à assumer les exigences et la visée d'une profession dont il a reconnu le bien fondé assumer les exigences et la visée d'une profession dont il a reconnu le bien fondé bref le professionnalisme ne se décrète pas par un jeu de pouvoir ou par la puissance du droit mais il apparaît chez celui qui vise l'esprit plus profondément que ne s'affirme la lettre de la loi c'est une affaire d'état d'esprit comme on dit en tout cas quand cet esprit vise profond et vise au juste ceci dit ceci dit contrebalancement il n'empêche que cette vertu le professionnalisme comme son nom l'indique n'est jamais séparable de la profession qu'elle entend mettre en oeuvre selon l'excellence souhaitée il n'y a pas de professionnalisme sans référence à la profession le professionnalisme n'est pas une vertu commune vertu commune j'entends par là une vertu générale qui vous appartiendrait à vous comme à moi et qui s'appliquerait de façon générale dans la vie le courage par exemple ou la modération ce sont des vertus communes oui qu'on peut appliquer de plein de façon il y a une façon professionnelle d'être courageux et il y a un courage différent que l'on met en oeuvre quand on est parent ou quand on est malade ou devant la mort c'est une vertu commune et bien le professionnalisme n'est pas une vertu commune qu'il appartiendrait à chaque individu de développer de façon générale pour l'appliquer ensuite à une situation professionnelle le professionnalisme ne concerne que la vie professionnelle il n'engage il n'émerge que dans ce contexte ça c'est une drôle d'originalité une vertu qui n'est liée qu'à un contexte c'est unique même la justice ce n'est pas que la vertu du juge à la fin le professionnalisme n'est que la vertu du professionnel où ça devient un peu inquiétant vous sentez comme ça devient inquiétant si j'aime mes enfants en professionnel parce que par ailleurs je suis un éducateur diplômé le professionnalisme ne se rapporte ni à la seule déontologie ni à la seule éthique individuelle qui serait appliquée secondairement à l'activité professionnelle le professionnalisme le professionnalisme est bien une vertu j'y tiens mais une vertu à part des autres puisqu'il n'est référé qu'à un domaine précis puisqu'il n'a de sens et de valeur que dans son domaine en tant que vertu le professionnalisme ne renvoie pas seulement à l'objectivité d'une obligation à remplir mais c'est le renvoi c'est ce que nous avons dit à la façon d'être du sujet sujet qui reçoit plus ou moins soucieusement consciencieusement cette obligation sujet qui parvient à l'honorer d'accord mais en tant que lié à une profession en tant que coordonné à cette profession cette vertu de professionnalisme ne peut pas être façonnée par avance ou indépendamment de l'exercice du métier j'essaie de dire plus clairement le paradoxe le professionnalisme est une vertu donc il dépend de l'éthique du sujet mais cette vertu ne peut pas être façonnée par avance ailleurs que dans la profession le courage peut être façonné ailleurs et on l'apporte dans la profession la prudence peut être façonnée ailleurs et on l'apporte dans la profession mais le professionnalisme n'est façonné que dans la profession et pourtant elle est la vertu du sujet elle dépend de son éthique à lui c'est une vertu nécessairement contextualisée qui ne peut surgir que portée par un référentiel donné ainsi le professionnalisme suppose en amont une éthique individuelle puisqu'il concerne le sujet sa façon d'être son implication sa tournure intérieure il s'enracine dans son fond de conviction mais ainsi également le professionnalisme suppose la référence à une déontologie professionnelle il ne se réduit ni à l'un ni à l'autre et en même temps il sollicite l'un ni l'autre et c'est cela même qu'il nous faut maintenant examiner avec encore plus de subtilité toujours bon ? faites comme si vous allez voir ça va la vertu de professionnalisme est une subtile articulation de l'éthique personnelle et de la culture d'un métier subtile articulation de l'éthique personnelle et de la culture d'un métier elle tient lieu d'une rencontre réussie entre cette dimension personnelle et cette dimension culturelle elle est une élaboration symbolique de haute complexité qui mobilise des ressources de sens bien au-delà des enjeux de compétence vous voyez bien que si des compétences sont nécessaires pour être un bon professionnel je n'apprends rien à personne si elles sont nécessaires elles-mêmes ne peuvent être formées que progressivement dans le tramage d'un savoir qu'on apprend à l'école d'une pratique que l'on découvre dans un stage d'une application à suivre les procédures mais aussi et surtout d'une fréquentation de personnes plus expérimentées c'est auprès d'elles et de leur jugement avisé que s'apprennent véritablement les critères d'un travail bien fait c'est auprès de ces personnes que se donne à sentir l'exigence et l'habileté d'un geste la justesse et l'autorité d'une attitude bien positionnée c'est auprès de ces personnes que le métier prend figure et qu'il se manifeste dans son étoffe humaine de façon tellement plus vivante et plus nourrie que les seuls schémas des procédures opératoires c'est auprès de ces figures-ci que l'on apprend le métier et la posture finalement ce ne sont pas seulement des compétences qui sont informées mais une façon de voir une façon de penser une façon de sentir et une façon d'estimer les enjeux un métier ne va pas sans culture faut-il à ce point le rappeler un métier ne va pas sans culture cependant 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 l'usage courant nous fait peut-être trop identifier le métier et la profession en reléguant me semble-t-il dans une sorte de pas si oublié le trésor de sens que recèle l'étymologie du terme de profession dans son origine médiévale c'est le seul moment historique de l'histoire qui durera environ 5 secondes dans son origine médiévale la profession suivait bien à d'abord désigner la déclaration publique de ses sentiments de ses idées de sa foi la déclaration publique de ses sentiments de ses idées ou de sa foi et c'est dans ce sillage que faire profession a pu signifier attester de son appartenance à une communauté de pensée ou à une communauté d'engagement et c'est encore dans ce sillage que la profession en est venue à désigner comme maintenant un corps de métier attaché à une activité garder tout la richesse de cette sédimentation et de cette logique de sens du point de vue statutaire on peut certes confondre métier et profession quel est ton métier quelle est la profession c'est pareil vous vous fatiguez on peut certes les confondre mais du point de vue philosophique me semble-t-il et peut-être même sociologique c'est ce dont on va débattre après je crois la profession ne se confond pas tout à fait avec le métier je pose la question la profession ne suppose-t-elle pas un rapport à un contenu de sens à une visée de fond à une représentation des choses qui appelle en quelque sorte une profession de foi car s'il n'y a pas de saut métier comme on dit on reconnaît plus encore à une profession de poursuivre une tâche utile et sensée participant d'une visée plus large et concernant l'essor humain en tout cas voilà ce que l'on pourrait attendre d'une profession il n'y a de profession que celle qui professe quelque chose et qui se pense en charge de le professer par la mise en oeuvre de son activité il n'y a de profession que dans l'ordre des valeurs assumées par cette profession quand bien même la profession de foi se fait discrète quand bien même elle se tamise peu à peu et s'incorpore aux exigences ordinaires de l'activité évidemment rares sont les professionnels qui ont le sentiment à tout moment de faire une profession de foi ou ce serait inquiétant et même fatigant en tout cas on pourrait dire qu'il en est ainsi il est ainsi quelques professeurs notamment professeurs de philosophie nous pouvons en enorgueillir en tout cas du pardon en tout cas c'est l'affaire par exemple d'un professeur qui participe de la haute mission d'éducation et de transmission dans l'immanence ordinaire de son enseignement et de la vie de classe professeur qui le fait simplement en oubliant qu'en professant il fait une profession de foi bien entendu mais qui garde pourtant constamment en lui la certitude que même quand c'est difficile cela vaut la peine cela vaut la peine c'est pourquoi nous devons à présent noter l'étrange désinence du terme professionnalisme la désinence c'est la fin d'un terme le suffixe en isme est quand même pour moi étonnant le suffisant isme le suffixe en isme pardon je vous le rappelle ne s'applique en général qu'à des courants de pensée à des doctrines ou à des mouvements le cubisme ou l'impressionnisme c'est de même étonnant de le voir appliqué à une vertu c'est même là encore un cas unique nous serions effrayés de parler de courage de courage de courage de courage nous serions effrayés de parler de justicisme ou de générositisme dans quel délire totalitaire serions-nous alors vous sentez comme cela comme cela ferait peur quel projet fou cela cacherait-il et bien justement le professionnalisme ne nous inquiète pas cette vertu appelée professionnalisme ne nous inquiète pas et même nous pourrons dire que l'idée de professionnalisme dit mieux les choses que si nous usions du terme de professionnalité ça existe c'est rare mais c'est un usage possible mais qui dit très peu les choses on attend plus que de la professionnalité on attend du professionnalisme et là dans le domaine professionnel seulement cela n'est pas inquiétant et même cela est louable le professionnalisme n'exprime pas seulement et c'est pour cela une capacité vous voyez toutes les vertus finissent en général pas toutes non mais beaucoup finissent par la désinence par le suffixe ité la générosité l'habilité par l'habité l'humilité et cela renvoie du côté de la capacité le professionnalisme lui n'exprime pas seulement une capacité mais il exprime un engagement et voilà la raison de ce suffixe il exprime un engagement reposant sur une adhésion de fond en conscience aux valeurs aux principes aux critères à la visée qui fonde la profession qui porte son histoire et qui lui donne sa raison d'être le professionnalisme exprime un accordage sincère entre la visée de la personne et la visée de la profession je vais aller un petit peu plus quand même parce que je m'inquiète de l'heure qui passe oui oui ne vous inquiétez pas et puis prenez-en votre partie ou votre comptant ceci dit le professionnalisme en tant qu'un accordage suppose une préparation et une préparation de part et d'autre il suppose une éducation préalable du caractère il suppose une ouverture sur des enjeux de sens et de valeur et cela passe par l'éducation mais il suppose aussi du côté de la mise de l'institution pardon la mise en oeuvre d'un sens la reconnaissance de valeur la proposition d'une culture la faveur donnée aux relations humaines la certitude que la profession repose sur une éthique sans laquelle aucun professionnalisme ne sera possible aucune institution ne peut exiger tout bonnement le professionnalisme de ses employés mais c'est à elle bon sang de le rendre possible en y allant de sa propre profession de foi et en favorisant la possibilité pour un homme d'éthique de se reconnaître dans l'éthique de cette profession le professionnalisme désigne cet accordage même entre l'éthique d'une personne et l'éthique d'une profession il est en quelque sorte et c'est de nouveau une originalité une vertu conjointe une vertu conjointe du professionnel et du corps de son institution il s'inscrit dans une reconnaissance mutuelle entre le professionnel et sa profession ou son institution il s'inscrit dans une reconnaissance mutuelle pour devenir une déclaration commune c'est je crois dans cette essence conjonctive que réside la plus grande originalité du professionnalisme et c'est dans cela que réside ce qui le différencie tant d'une vertu individuelle que d'une vertu collective il est une vertu conjointe il est la vertu d'un sujet qui fait communauté avec sa profession et avec ceux qui la représentent et ni la volonté personnelle ni les exigences institutionnelles ni le bain de la collectivité ne suffiront à le faire surgir il faut d'abord j'estime où j'en suis à un quart d'heure le temps d'atterrissage c'est bon courage mais c'est là que ça devient le plus important on avance quand même dans tout ça il y a de l'intrigue malgré tout malgré tout mais je sais que c'est exigeant donc tout cela ne suffit pas qu'il y ait professionnalisme pour qu'il y ait professionnalisme il faut d'abord qu'il y ait un idéal de la profession un idéal de la profession à partir duquel une façon d'être est mise au travail c'est sur le fond de cet idéal commun qu'une vie d'équipe peut se dessiner par exemple et qu'elle peut soutenir l'activité de chacun et j'espère que pour les soignants qui sont ici la notion même de vie d'équipe résonne sacrément et particulièrement cette vie d'équipe n'est pas une juxtaposition réglée et bien articulée d'individus et de leurs compétences la vie d'équipe est la participation à un esprit commun vivifié par la façon dont chacun se sent concerné par l'enjeu humain de sa profession sinon il n'y a pas de vie d'équipe la façon dont chacun se sent concerné par l'enjeu humain de sa profession la façon dont chacun a le sentiment de participer d'un idéal qui est celui de la profession une vie d'équipe n'est jamais donnée factuellement elle n'est jamais produite artificiellement elle n'est pas une mécanique et elle ne peut pas naître d'une visée d'optimisation des tâches ou d'une soumission à je ne sais quel manager la vie d'équipe ne procède pas d'un collectif fort et organisé elle procède d'une communauté éthique d'une communauté éthique telle qu'elle irrigue le professionnalisme de chacun en le motivant encore une fois la vertu de professionnalisme est bien d'ordre symbolique le professionnel suivait cela me fait preuve de professionnalisme qu'en m'endossant de représenter la profession ça c'est de haute tenue symbolique sa parole son geste et sa posture sont médiatisés par la façon dont il se sait appartenir à une profession plus encore ils sont médiatisés par la façon dont il se perçoit lui-même sous l'espèce d'un idéal professionnel qu'il lui s'agit d'incarner quand vous faites preuve de professionnalisme c'est que vous vous percevez vous-même sous l'espèce d'un idéal professionnel dont vous pensez de voir dont vous pensez de voir un carnet le professionnel engage plus que le même il engage l'image et l'honneur d'une profession et c'est cela même qu'il assume en se vivant comme professionnel le sens de la dignité de sa profession je dis bien la dignité de la profession ne cesse de tiercifier le rapport à son activité l'imitation de figures exemplaires enfin vous avez tous en tête je l'espère professionnels que vous êtes des bons professionnels que vous avez rencontrés l'initiation de figures exemplaires progressivement intériorisés ne cesse de remodeler ou plutôt de modeler sa propre attitude il ne peut représenter la profession car cela représentait comme digne d'être représenté et ce ne sont pas des jeux de formules je veux bien reprendre il ne peut représenter la profession qu'à cela représenter comme digne d'être représenté et qu'à se penser lui-même je parle du professionnel comme gagnant en estime de soi en pensant être un bon professionnel au service d'une bonne profession vous voyez tous ces relais symboliques il me semble que c'est seulement selon cet éclairage que l'on peut comprendre l'association d'idées courantes entre le professionnalisme et la distance affective là aussi nouveau nouvel énigme professionnalisme distance affective on comprend mal ça on est à côté de la plaque la plupart du temps ce n'est pas comme on croit bêtement qu'un professionnel doit se départir et se méfier de ses ressentis quelle tarte à la crème il ne s'agit pas pour le professionnel de se méfier de ses émotions et de ses jugements c'est pas ça c'est plutôt que le professionnel doit apprendre à élaborer ses ressentis et ses jugements selon une perspective différente en les rapportant à l'instance médiatrice de sa profession c'est pas tout à fait pareil il rapporte ce qu'il sent et ce qu'il juge à l'instance médiatrice de sa profession et ce qu'il pense et sent alors est comme élaboré intérieurement par l'idée qu'il a de sa profession et de ce que c'est qu'être un professionnel la distance affective c'est une élaboration affective ça n'a rien à voir oui je vois la fin qui s'annonce le professionnalisme signifie ce tiers interne ce tiers interne dont le sujet a reconnu qu'en tramant son identité personnelle qui lui permet d'élaborer son identité propre c'est trop compliqué ça le professionnalisme c'est la force du tiers interne et c'est la force de la confiance que nous faisons en ce tiers interne ce tiers interne encore une fois c'est l'idéal de la profession médiatisé par une culture par un langage par des figures par des normes et par des cadres suffisamment parlés et fondés pour être intériorisés or c'est long tout cela je finis doucement je finis prenez de même coup nous sommes renvoyés maintenant et il est temps réglons le mieux un peu sans compte nous sommes renvoyés du côté des exigences qui incombent à la profession et à l'institution en tout cas si elles souhaitent générer la force et la justesse d'un tel professionnel il appartient à la profession de déployer la richesse symbolique qui est la sienne et qui lui vaut justement d'être une profession il me semble que c'est cette dimension symbolique et éthique qui actuellement manque terriblement aux professions elles-mêmes certaines professions comme celle des soignants vivent encore sur un fond patiemment enrichi de génération en génération mais sans que l'on prenne souci de cette ressource qui constitue pourtant l'essence de cette profession la puissance note à quel jeu de dupe jouons-nous quand on prétend masquer l'indigence de sens et de valeur sous la rhétorique des bonnes pratiques incroyable incroyable quand même quand on prétend masquer cette intelligence par une prétendue certification qualité et bien allons-y quand on affiche une charte dans le hall de l'institution mais que l'on morcelle une posture en une série d'actes tarifiaux quand on manie le blâme et la pression en oubliant de louer l'engagement de ceux qui tiennent cependant non pas motivés par la pression comme le croient quelques imbéciles qu'on appelle des managers mais portés par leur propre éthique éthique que l'on exploite sans vergogne car actuellement nombre de professions ne tiennent qu'à l'éthique consciencieuse des professionnels quand la profession est indigne de ces professionnels à commencer je parle pour ce que je connais par l'enseignement mais pas seulement il n'y a pas de culture gestionnaire comme on dit il n'y a pas de culture managériale contre sens baratin mais il y a une défection du symbolique que l'on ignore tant que l'on continue de profiter de ces dernières ressources on profite des ressources du symbolique alors même qu'on est en train de le défaire le professionnalisme n'est pas seulement une vertu éthique élaborée sur la scène sociale de la profession il est un appel à marquer toute profession du saut de l'éthique pour qu'elle accomplisse sa tâche d'humanisation aussi modeste soit l'activité quotidienne de chacun nous voici et c'est vrai maintenant au terme de notre propos c'est la conclusion quand j'ai dit le terme attendez attendez laissez-moi conclure de grâce et c'est le bout professionnel que je suis à le bout donc nous sommes au terme de notre propos c'est la conclusion c'est ça que ça veut dire nous sommes sur le seuil de l'articulation entre l'éthique et le politique par la politique le politique l'éthique étant à la garde du politique et le politique n'ayant existence véritable au service de l'éthique sous peine de se dénaturer et de ne devenir que l'aménagement socio-juridique d'une société désertée par le sens au début de notre réflexion nous regrettions le peu de poésie auquel la vertu de professionnalisme se prête nous pouvons entendre à présent que ce n'est pas lié à une quelconque pauvreté de contenu ou à un manque d'intériorité mais c'est plutôt l'indice de la haute élaboration que ce professionnalisme convoque en rapportant le sujet à un idéal éthique précipité est dans une profession et infusant dans l'activité la plus ordinaire il y a là dans ce professionnalisme comme la sobriété d'un service qui accompagne et qui traverse l'activité rémunérée il y a là dans le professionnalisme toute la modestie de celui qui ne fait que son travail mais qui le fait dans la conviction d'une tâche qui vaut d'être conduite à bien parce qu'elle porte secrètement sa part de veille quant à la dignité humaine parce qu'elle porte sa part de témoignage il y a dans le professionnalisme de la fierté mais sans trop de narcissisme de l'idéal mais sans trop d'imaginaire de la responsabilité mais sans trop d'emphase il y a aussi dans le professionnalisme la façon dont une profession confère une existence publique au sujet en le reconnaissant comme son représentant parler et agir au nom de la profession que l'on représente ce n'est pas disparaître sous l'habit de la profession mais c'est se découvrir d'autres possibilités d'être que la seule originalité de sa personne c'est une chance que de pouvoir être un professionnel cette forme de la vie éthique cette force de l'agir professionnel ne sont possibles cependant que sous la puissance de sens et de valeur que l'activité soulève avec elle et dont elle se recommande et dont elle se recommande pardon cette puissance symbolique dépend avant toute chose de la profondeur que la profession met en oeuvre et c'est alors seulement qu'elle peut communiquer une portance qui intériorisée devient le professionnalisme au final le professionnalisme c'est la vertu d'un professionnel qui porte fièrement sa profession mais cela n'est possible que si la profession de son côté s'enorgueillit et ose s'enorgueillir de compter dans son sein de tels professionnels en le leur faisant savoir ce ne sont pas tant les sujets qui sont en mal de professionnalisme j'avoue que j'en ai marre d'entendre ça ce ne sont pas les sujets qui sont en mal de professionnalisme ce sont les professions qui sont en mal d'être vraiment des professions et qui ont besoin d'être reconduites vers leur profession de foi première que croit-elle de l'homme que porte-t-elle de la tâche humaine je pense à ce vers si magnifique du poète Saint-Jean-Pers fierté de l'homme en marche sous sa charge d'humanité fierté de l'homme en marche en marche dans sa foulée de chaque jour dans son pas à pas quotidien dans sa besogne ordinaire dans son souci de ce qui est t'as bien fait mais fierté de celui qui est dans la certitude que cela vaut la peine que cela va quelque part et que bon sang de bois il est bon de sentir qu'ensemble nous allons pouvoir y mettre d'une autre maintenant c'est fini applaudissements